Je pense que tout le monde ensemble, on a grandi de cet événement-là cette semaine. Martin Côté! Bonjour tout le monde, mon nom c'est Martin Côté, je suis le chef de sécurité au Festival de Thé et cette année c'est ma 26e année. Écoutez, on m'a demandé de venir vous dire un petit mot aujourd'hui. Je veux réellement que vous compreniez que si vous n'êtes pas là, on n'est pas capable d'arriver à une organisation aussi grandiose que du Festival de Thé. Vous avez une importance essentielle. C'est demandant, c'est exigeant, excellent travail cette année. Vous avez de l'expertise au niveau de d'autres événements qu'il fait. On a eu à faire deux évacuations, on a eu à fermer deux fois notre site et c'est là que c'est exigeant. L'événement qu'on a eu cette année pour la 50e édition depuis 2010, en admission générale, on va frôler pas loin du 700 000 festivaliers et festivalières cette année en 2023. C'est extraordinaire. Là-dessus, on a fermé parce qu'on n'était pas sécuritaire pour eux. Et c'est là que vous avez joué un grand rôle. Vous avez su diriger les gens au bon endroit pour sortir sécuritairement. En plus, vous avez fait la recherche à savoir si on n'a pas des gens qui étaient cachés sur des infrastructures à cause de la mauvaise température. Vous avez été également à l'affaire des enfants perdus, égarés, des parents qui étaient égarés également. Alors voyez-vous, c'est pas juste faire de la fouille. C'est pas juste de surveiller un front stage. C'est pas juste de surveiller une clôture. C'est là l'importance aussi de votre présence. C'est là l'importance des superviseurs. C'est là l'importance de reconnaître que vous faites partie de la fameuse chaîne. Et évidemment, le plus grand défi, c'est la foule. Imagine Dragons avec au-dessus de 105 000 personnes. On a eu des Foo Fighters avec au-dessus de 90 000 personnes. Hier soir, au niveau de Green Day, c'était immense la foule. Il y avait du monde partout sur les plaines. Quand les gens ont sorti le ciel ouvert pour faire de la lumière, c'était extraordinaire. Vous pouvez pas savoir le feeling que ça peut faire quand t'es dans le front stage. Puis, il y a 70 000, 80 000 personnes qui allument leur cellulaire puis qui me flashent ça dans le visage. C'est capoté. Mon meilleur souvenir cette année, c'est de revoir la gang avec qui j'ai travaillé l'année dernière. C'est des petits insights, des petits gags qui s'est passé, des événements qui s'est passé à 12 jours de temps avec le même monde. Puis que t'as beau essayer d'en parler à ta mère, à ton père, à ton copain. Personne ne le comprend ça. Parce que toi, tu l'as vécu sur le terrain. J'en parle, j'ai l'acheteur de Gaulle. Tu peux pas l'expliquer à personne, mais quand tu revois ton collègue un an plus tard puis tu patrouilles avec, puis là, tu ressors, tu te rappelles-tu l'année passée puis là, tu rembarques dans ce monde-là. C'est vraiment une petite famille qui se forme pendant 12 jours de temps. Puis, vous n'êtes pas venu ici nécessairement pour la paix, vous êtes venu ici pour l'événement et pour le faire avec la gang. Vous avez été sollicité de tous les côtés par des festivaliers qui avaient besoin d'aide. C'est un événement qui génère son lot de défis. Vous avez livré la marchandise, vous avez été au rendez-vous à chaque jour, vous avez répondu présent, vous avez fait votre travail du début à la fin. Vous avez fait en sorte que les gens, cette semaine, centaines de milliers de personnes qui sont venus voir des spectacles sur le site du festival d'été cette année, ils l'ont fait en toute sécurité. Je vous dis merci à tous. L'année prochaine est une autre année, mais je veux que vous compreniez une chose. Être créateur de ce monde a bien fait les choses. Il a décidé que l'être humain a une tête de ses appâtes. Sur les appâtes, il a des bras. Au bout des bras, il a des mains. Il a l'alent de l'extérieur vers l'extérieur. Il a applaudi, fait que le monde applaudiez-vous tellement. Merci tout le monde, chapeau et au revoir.